Une villa toute équipée, témoin de 200 logements sociaux et économiques, tous des maisons évolutives de 2 à 4 pièces pour réduire le déficit de logements. Nous sommes à Toumoudi, région du Bélier, déjà trois habitats en finition au gure d'une cité moderne, avec école, centre commercial, espace vert, bâti sur un terrain de 5 hectares. Je suis heureuse. Le président de la République, Alassane Ouattra, quand il dit qu'il le fait, voilà les preuves. Par rapport à ce qui n'a jamais existé, il faut dire que nous sommes vraiment heureux d'avoir un tel site et de tel bâtiment pour un tel projet. Nous sommes là sur un site de 15 hectares et les logements sociaux, pour démarrer, on n'a pris que 5. Donc nous voudrons bien mettre les 10 autres hectares à la disposition de l'État, mais pourvu qu'on nous perd les droits coutumiers. Pas de problème, rassure le ministre en charge de la construction. Mamadou Sanogo annonce que 5 milliards de francs CFA, sur les 35 au budget 2014 pour soutenir le programme des logements sociaux, sont destinés à la purge des droits coutumiers. Il est appuyé par le promoteur pour expliquer, à travers le compte séquestre et le fonds de caution mutuelle, les garanties pour sécuriser l'opération immobilière du gouvernement. La caution mutuelle, c'est ce qu'on appelle le Focami, qui permet aux banques, aux promoteurs, de pouvoir mutualiser les risques de paiement. Prochaine étape de lancement de l'opération de construction de logements sociaux, après tout maudit, Yamoussoukro, la capitale politique.